... ... Dernière course de l'année 2021 pour les 30 frênes qui s'élancent sous vos yeux Si Marthe-Holz-Borheu-Zelande devrait bien passer les fêtes en jaune C'est l'occasion pour toutes de briller avant de rentrer à la maison C'est le principe de la Mastarte, elles ont toutes les 30 au départ la même chance de s'imposer Oui, la même chance avec toutes des qualités et des forces ou des faiblesses différentes Il faudra jouer avec ça, pour certaines c'est plutôt le ski, pour d'autres c'est plutôt le tir Pour d'autres encore c'est les deux, mais quoi qu'il arrive on va être sur une piste qui va être difficile Et voilà, il risque d'y avoir quand même des écarts à ski tout de suite Elvira Hubert Qui assez logiquement vient se mettre en tête et il va falloir la tenir On se rappelle de cette Mastarte qu'il y avait eu il y a deux ans ici avec les garçons Yohannes Bleu avait fait d'énormes écarts ce jour-là sur les skis, on verra si c'est la même chose pour Elvira En tout cas là ça part fort, tout de suite on a un peloton qui est très étiré En quoi cette piste elle est difficile Alexi ? On précise également que la Mastarte est une course assez longue 12 km et demi, les filles vont parcourir Elle est difficile déjà parce qu'elle arrive en quatrième semaine, ensuite parce qu'elle arrive en dernière course du week-end Donc il y a tous ces phénomènes de fatigue accumulée qui sont présents dans le corps des billets athlètes Et puis il y a également une piste qui est quand même relativement en altitude Alors on n'est pas très très haut, on est aux alentours de 1000 mètres Mais quand même on est sur des altitudes qui sont à prendre en compte Et puis on est, vous le voyez, sur une piste qui monte, qui monte, qui monte Et puis à un moment donné qui finit par redescendre Mais on a quand même eu cette longue phase de montée qui est sollicite pour les organismes Et vous constatez sur ces images exceptionnelles, la foule amassée ici Plus de 20 000 personnes attendues à Annecy-le-Grand-Bornan pour ce dimanche Ce dimanche royal avec deux Mastarte au programme Évidemment, nous on garde l'antenne entre les deux courses Mais on retrouvera les garçons sur la Mastarte masculine juste après Et quant à Fillon-Mailly qui sera avec le dossard jaune Pour l'instant c'est un dossard bleu qui est en tête C'est celui d'Elvira Heuberg, le bleu parce qu'elle est la meilleure jeune au classement général Et d'ailleurs les Suédoises, elles sont très nombreuses aujourd'hui Elles sont cinq au total Oui, il y a une belle équipe suédoise On le dit maintenant depuis plusieurs saisons Les deux sœurs Heuberg qui emmènent tout ça Alors elle a ralenti Elvira, elle était partie assez vite pour se placer devant Et pour l'instant ça temporise un peu On verra si elle décide de réaccélérer dans la partie suivante Une fois qu'on sera redescendu et qu'on va tourner à droite en direction de la montée Attention Justine qui se marche, qui se fait marcher dessus là avec l'Autrichienne Il me semble Et ce passage là il est incroyable Quand on est sur la piste c'est vraiment phénoménal Il y a une ambiance de dingue Marte Holzbroj-Jolande est derrière les sœurs Heuberg Marte Holzbroj-Jolande avec le dossard jeune Et confortablement installé en tête de ce classement général Je vous le disais, sauf accident Elle passera bien les fêtes en jaune Elle a 52 points d'avance sur sa nouvelle dauphine justement Elvira Heuberg, la Suédoise qui est en tête Et puis si vous nous rejoignez seulement maintenant Seulement trois françaises au départ de cette ma start Anaïs Bescon est malade, elle a préféré déclarer forfait Justine Bresas-Boucher, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon sont là On va continuer de monter encore un peu là pour les filles Les garçons iront plus haut mais les filles vont tourner assez vite Mais quand même, bon là on est sur ce premier tour Qui est fait de manière assez tranquille Par contre tout à l'heure quand on va être dans les derniers tours Il peut y avoir de gros écarts sur ces endroits là Vous le voyez on est sur une partie en plein montant On utilise le un temps pour avoir une vitesse de croisière Qui emmène le plus de puissance possible Et sur ce genre de profil Elvira Heuberg Ça lui correspond très bien Marteus Bourreuil se lande bien placé On retrouve les filles qu'on a en évidence actuellement Red Stovac est là Les deux biélorusses avec Ana Sola et Aline Bekava Qui sont dans l'étude première La logique est respectée pour l'instant On retrouve les filles qui sont en forme sur cette fin de mois de décembre Et vous constatez également que Ingrid Tendrevold A le dossard rouge de leader de la spécialité Et vous constaterez aussi qu'elle est moins en forme Moins en vue depuis le début de cette saison Mais c'est la toute première Mastart de cette saison Donc on a pris les classements de la saison dernière Et c'est Ingrid Tendrevold qui avait remporté le petit globe de la Mastart Allez c'est là qu'il ne faut pas se faire marcher dessus C'est là qu'il faut bien faire sa place Car ça va s'étirer On va basculer dans la descente Et ensuite il est difficile de doubler avant d'arriver sur le pas de tir Stina Nilsson fait l'effort pour regagner quelques places Et la japonaise qui va passer en dernière position Juste derrière les trois ukrainiennes Beaucoup de curiosité à voir Stina Nilsson aujourd'hui Qui hérite du dossard 30 Elle vit la toute première Mastart de sa carrière en Coupe du Monde Elle dont on vous parle beaucoup Ancienne grande star du ski de fond suédois Allez attention les françaises à bien se replacer Elle n'a pas laissé partir trop de monde devant On l'a vu il y a une petite cassure Alors ces phénomènes là avec les passerelles Cette première passerelle puis la deuxième Sont plutôt favorables à celles qui sont derrière Parce que ça leur permet de rentrer Mais quand même il faut éviter qu'il y ait une cassure nette qui se fasse Toujours les deux soeurs Eberg devant Russland troisième On va tourner à gauche Ensuite on remonte en direction du pas de tir Regardez Elle est là cette petite cassure Justine, Anaïs, Julia sont là Dans le premier groupe c'est parfait Les françaises vont pouvoir s'exprimer correctement sur ce premier tir La belge, Nathalie est là elle aussi avec ce dossard 15 On a vu énormément de bons tirs depuis le début de la semaine Alexis vous étiez sur le pas de tir en avant course Toujours rien à signaler sur ce pas de tir du grand bordement Il est toujours aussi facile entre guillemets Vraiment là on a des conditions exceptionnelles pour faire du biathlon sur cette semaine Avec cette étape d'Ansel Grand-Bornan La neige en abondance Un fond qui est parfaitement préparé sur la piste Le soleil, le froid quand même pour Que la neige soit bien conservée sur ce stade avec l'ombre Et puis pas de vent Pas de vent sur le pas de tir Là vous allez voir quand on va les apercevoir les fagnons Regardez ça bouge absolument pas Il y en a certains qui Qui vibrent légèrement mais pas plus que ça Donc d'entrée il va falloir être présente Car ça va tirer très vite sur les mass-tarts C'est vraiment quelque chose de très fort ces premiers tirs Attention à Sola qui va ressortir déjà C'est elle qui va ressortir la première Et Red Sova va pouvoir l'accompagner Martholz-Borreuil-Zolande a également fait le plein Tout comme Lisa Therese Hauser Les deux françaises années Chevalier-Boucher Et Justine Bresas-Boucher ont fait le plein Et Lisa Vitozzi c'est dingue comme à chaque fois sur ses mass-tarts Sur ses poursuites Elle part direct à la faute Et là vous le voyez 5 tours de pénalité pour l'Italienne C'est terminé on la reverra plus Donc voilà je profite de parler d'elle un petit coup Parce que ça va être compliqué pour Lisa Qui n'arrive pas à se retrouver Souvent sur ses tirs couchés Elle part à la faute Allez on fait le point en tête de course Julia est ressortie avec un sans faute Vraisemblablement sixième Donc la simulation n'a pas dû marcher Mais apparemment c'est tout bon pour elle J'espère que ça se confirmera bien On verra qu'est-ce que ça a donné au niveau des dossards Le 22 pour Julia Lisa Vitozzi elle avait le combien ? Lisa Vitozzi elle avait le dossard 11 Elle avait le dossard 11 Donc non il ne doit pas y avoir d'erreur déjà de ce côté là Parce que ça peut arriver parfois des filles qui se trompent de cible Et donc ça explique pourquoi il y a des erreurs d'un côté et pas de l'autre Mais là ça n'a pas l'air du tout d'être le cas Donc normalement pour Julia c'est tout bon Elle est actuellement annoncée en sixième position dans le groupe de tête Et Lisa Vitozzi elle est bien sur la note pénalité pour faire ses 5 tours Et vous l'avez vu il y a aussi eu un petit bug sur Anna Heuberg La suédoise La simulation à droite de votre écran n'était pas affichée non plus Mais elle aussi a fait le plein ce qui lui permet de ressortir en tête Devant Anna Sola devant Lisa Therese Hauser Et nos françaises donc impeccable sur ce premier tir Toutes les trois ont tiré à 5 sur 5 Allez c'est les deux filles qui sont devant qu'il va falloir suivre C'est elles qui vont donner le rythme En ce moment elles sont rapides sur la piste Anna Sola et Anna Heuberg Julia va rentrer là projectivement normalement dans cette montée Elle sera juste devant Marthea Augsbourg-Elsseland avec le dossard jaune Les deux autres françaises Anaïs et Justine sont là Lisa Therese Hauser Comme hier sur la poursuite pour elle L'objectif c'est d'aller chercher un 20 sur 20 Et de voir ensuite avec qui elle ressort Car on le sait bien sur la piste En ce moment il en manque un petit peu pour le Prichien Et le calvaire est en train de se poursuivre sous les yeux de la tribune Parce que vous le savez l'anneau pénalité il est à droite de sa tribune Et la combinaison bleue de Elisabeth Odzi est encore en train de tourner Oui c'est vraiment le genre de choses que tout le monde redoute sur une mastarte Ce 5 sur 5 mais à l'envers Ce 5 sur 5 raté Et ça y est elle vient de terminer Elisabeth Odzi Et ressort enfin La pauvre elle va être difficile cette course Avec désormais 2 minutes 10 de retard sur tout le monde Allez pour l'instant Anna Heuberg ne demande pas de relais Elle reste devant Anna Sola J'ai l'impression qu'Anna il se veut se replacer Et passer devant Martel Osborne-Reusseland Parce que Martel Osborne-Reusseland n'a pas fait la jonction derrière Julia Ça y est c'est fait Justine Redzova passe sur la droite Lisa Teresa Hoser juste devant Dorothée Havirer qui est là Davidova également Et Ingrid Tambrevol que l'on reconnait avec ce dossard rouge de Norvégienne Seulement sur cette liste de départ Martel Osborne-Reusseland et Ingrid Tambrevol Toutes les deux avec un dossard distinctif Et toutes les deux donc dans ce peloton de tête Qui vient de passer à cet intermédiaire du 3.5 Steven Nilsson sur ce premier groupe Qui ferme la marge La marge pardon On a comme d'habitude sur ces premiers tirs en mastarte Environ une vingtaine de filles qui ont réussi le sans faute Souvent comme ça Entre 20 et 15 personnes qui réussissent un tir parfait Et puis derrière Ensuite on a ces deux groupes qui se forment Celles qui sont sans pénalité Celles qui sont à un tour de pénalité Elvira Heuberg avait 27 secondes de retard Due à son tour de pénalité On va voir comment elle se replace dans ce deuxième tour Les françaises aux avant-postes Julia Simon derrière Anna Heuberg avec son dossard 22 Vous reconnaissez également Justine Bresas-Boucher avec son dossard 7 Et à droite de Justine Il y a l'autre combinaison bleue D'Anaï Chevalier-Boucher-Martel Osborne-Reusseland Dans ce groupe Anna Sola-Retsova Elisa Therese Hauser toujours là Et les deux qui ont raté le premier tir Parmi les favoris c'est celle qu'on apertoie là-bas au fond Elvira Heuberg et Alim Bekava On va voir si c'est bien Alim Bekava qui est derrière Elvira Heuberg Ils étaient un peu loin pour que je puisse en être sûr Et regardez là-bas ça travaille avec le dossard bleu Et la combinaison jaune tout au fond Si on fait vraiment le point sur les favoris C'est les deux seuls à être passés à côté de ce premier tir Attention les entraîneurs il faut bien traverser Pour ne pas se retrouver au milieu de la piste Au moment où les filles vont redescendre Donc on a toujours cette cassure Avec Nilsson qui ferme la marche pour ce premier groupe Et regardez Elvira Heuberg est là En train de remonter Alim Bekava Entre les deux une Rius Nygma Atulina Et également Vanessa Inns Alors qu'on vous l'a dit Il y a beaucoup d'absentes aujourd'hui Six absentes qui faisaient partie des 25 ou des 30 premières du général Parce qu'on a dû descendre Anaïs Beskono Et deux allemandes Denise Herrmann et Franziska Preuss Ne sont pas au départ de cette Mastart 10 secondes ont été reprises par Elvira Heuberg Attention Anassola qui s'est fait marcher sur le bâton Au moment de relancer la sortie de la passerelle Vraiment début de course idéale là pour les françaises Qui sont super bien placées Bien à l'abri Vraiment le public de partout C'est génial d'avoir comme ça autour de la piste Attention Justine de ne pas se faire avoir Après il partit sur une faute d'intérieur Mais c'est bon ça tient Justine qui a envie de se replacer apparemment Et pourquoi pas essayer de rentrer en tête Sur le pas de tir devant Ana Heuberg Et tout va en profite pour elle aussi remonter Sur le côté de Julia C'est le deuxième tir Le deuxième des quatre tirs Qui attend des joueurs Mais les filles en tête Ce gros groupon On retrouve nos trois françaises Quatre tirs au programme de cette Mastart Deux couchers Et deux debout Et la tribune qui commence A vibrer A s'échauffer la voix Et elle est gâtée cette tribune Une nouvelle fois Il y aura donc bien trois françaises Qui vont pouvoir jouer devant Elles sont là Justine Brazaz-Boucher Anaïs-Chevel et Boucher Et Julia Simon Anna Heuberg a décidé de rester en tête Elle n'a laissé personne Lui passer devant Branson fait partie Elle aussi de ce groupe Dorothée Avireur Trezième à six secondes J'attends de voir ce que ça va donner En termes de retard Pour Elvira Heuberg Qui n'est pas encore passé Mais qui essaie de revenir Ça y est Elle vient de passer à 17 secondes Attention Anna Heuberg est en train de passer à côté Et Anaïs-Chevel et Boucher Super Julia Super Anaïs Ressortir tout comme Julia Simon Malheureusement il y a une erreur pour Justine Brazaz-Boucher Les françaises en ont bien profité Il y a eu des erreurs sur ce tir Allez Justine il faut terminer Avec un tour C'est pas si grave que ça Il faut la tirer cette dernière balle Alors je crois qu'elle s'est déjà relevée Il y a dû avoir un Allez c'est bon elle est dedans Allez dedans Voilà les simulations qui ne suivent pas la cadence Justine donc qui va ressortir désormais Mais donc on a bien Julia et Anaïs-Chevel et Boucher Qui font la super opération de ce tir Car beaucoup de bonnes skieuses sont allées sur la nôtre pénalité C'est le cas de celles qu'on a à l'image avec Anna Heuberg Anna Sola et Marte-Holzbourg-Eisseland Et on a vu également Elvira Heuberg Qui ne va pas profiter de cette porte entreouverte par ces filles là Marte-Holzbourg-Eisseland Ingrid Tendrevold repartent pour un tour Elvira Heuberg Elle a fait une erreur Et elle va pouvoir ressortir On voit le raté d'Anna Heuberg Oui celle-ci était perdue très loin en haut Et celle-ci un peu moins loin Mais elle est quand même bien dehors Vous le voyez plein centre Mais trop haut Du coup c'est dommage pour Anna Qui va faire ce double tour de pénalité Elle qui avait voulu rester en tête dans le tour précédent Ça n'a pas porté ses fruits sur le pas de tir Julia qui ressort en tête devant Red Sova Accompagnée également d'Annaïs Chevalier-Boucher Un petit trou ensuite avant de retrouver Lisa-Theresa Hauser Borson et Dorothée Havirer Et il y a même trois erreurs pour Anna Heuberg Qui est ressortie 22ème à 1 minute 10 Justine est ressortie 13ème à 34 secondes C'est encore possible largement pour elle On va commencer maintenant On va vraiment entrer dans ce jeu des deux bouts Allez un trio qui se détache Il faut en profiter de garder cette avance Red Sova a l'air d'avoir envie de passer Pourquoi pas se mettre derrière elle et en profiter Car derrière on le voit C'est des skieuses qui sont un peu moins rapides en ce moment Brorson n'est pas la plus vite sur les skis C'est la même chose pour Lisa-Theresa Hauser Et Dorothée Havirer on ne sait pas trop En tout cas Dorothée Havirer ça se voit Elle n'a pas envie pour l'instant de faire l'effort Elle reste très bien placée derrière Lisa-Theresa Hauser Sans essayer de la doubler Et on avait des doutes également concernant Anna Heuberg Qui le confie elle-même au micro de Tanguy Kérois Hier en zone mixte Elle n'a plus beaucoup d'énergie Elle avait promis de laisser toutes ses forces dans cette dernière course Elle le prouve bien dans cette première moitié de ma start Bah oui on est à la maison Un public incroyable sur le bord de la piste De partout De partout vraiment c'est génial Et puis c'est la dernière course avant les trêves de Noël Donc oui il faut en profiter Se donner au maximum Et puis quand on se retrouve en tête sur ce genre de course Je peux vous dire qu'on oublie vite Les mauvaises sensations qu'on peut avoir au niveau de son état physique Ça vous donne vraiment des ailes Allez Rezova qui se met toujours sur le côté Qui n'a pas envie de se mettre derrière les françaises Ça permet de garder un peu de rythme Et Brorson qui est en train de faire l'effort pour revenir au contact Dorothée Avireur décide enfin de déboîter Lisa Theresa aux heures Exceptionnel début de saison et exceptionnelle semaine Surtout pour Christina Rezova La russe de 25 ans Cinquième du sprint Neuvième de la poursuite Alors est-ce que c'est le jour aujourd'hui Où elle va aller chercher le tout premier podium de sa carrière ? Elle n'a jamais fait mieux que cinquième Justement sur le sprint ici à Annecy-le-Grand-Borde Je l'ai dit plusieurs fois en tout début de saison Rezova vraiment très très fort caractère C'est une personne qui a beaucoup d'ambition Alors que Justine est en train de se replacer Je l'ai dit elle est sortie à 34 secondes Regardez elle est déjà à 21 secondes C'est super ce qu'elle fait dans ce tour sur les skis Elle se replace complètement Et donc oui pour revenir sur Rezova Très fort caractère Qui a beaucoup d'ambition Qui veut et qui l'a annoncé dans la presse Qui veut être la meilleure billiathlète du monde Très rapidement Bah là en tout cas elle est en train de progresser Et elle nous l'a prouvé là sur ces dernières semaines Notamment sur ce début de week-end Ici à Annecy-le-Grand-Borde Avec de très belles courses Attention c'est pas fini pour les filles que l'on voit à l'image Les deux Norvégiennes de cette course En l'absence de Thierry Lekov Pour l'instant sont distancées Je parle de Martel's Boysland Des deux Ingrid Tembrevold Mais elles sont sous la minute Anna Heuberg après s'être effondrée Trois erreurs on vous le rappelle sur le deuxième tir Passe au-delà de la minute C'est là qu'on voit que sur ces mass-tarts On dit toujours il faut passer les couchers Mais ça nous saute aux yeux C'est pas sur ces tirs couchés Qu'on va aller gagner la course Par contre c'est sur ces tirs couchés Qu'on peut s'auto-éliminer Et c'est ce qui s'est passé pour Anna Heuberg Qui a complètement sauté Alors il reste quand même deux tirs Pourquoi pas essayer de revenir Si elle ne fait plus d'erreur Elle terminera à 17 sur 20 Ça peut lui permettre De faire un bond sur les derniers tirs Mais quand même là on voit Qu'elle a pris beaucoup de retard Et ça ne va pas être facile De rattraper tout ça Anna Heuberg qui prend ses responsabilités C'est elle qui va relancer Pour emmener le groupe En direction du stade Julia va prendre un peu plus de vitesse Pour la relayer peut-être sur le chousse Et là on retrouve Justine qui passe Avec encore un peu moins de retard Que tout à l'heure C'était 34 Ensuite 21 secondes Et là désormais c'est plus que 14 secondes Donc ça n'a plus rien à voir Elle peut Remonter sur le podium Dès les premiers tirs Debout Est-ce que Justine Brezaz Va s'installer sur le pas de tir Pour le premier tir debout Avec moins de 10 secondes de retard Sur ses deux compatriotes Ses deux coéquipières Julia Simon Et Anaïs Chevalier-Boucher Sont pour l'instant en tête Toujours accompagnées De la Russe Christina Redzova Un trio pour l'instant Il y a deux filles Deux françaises Sur le podium De cette masse tarte du grand bord Non mais c'est loin d'être terminé Deux tirs donc à venir Et deux tirs debout Faire un petit peu attention Avec Redzova là Pas se faire marcher dessus Ça se voit Elle a envie de passer Il ne faudrait pas s'accrocher bêtement Juste avant d'arriver sur le tir Ça peut vous faire Perdre La concentration De l'énergie On va voir comment elle décide de passer La Russe Est-ce qu'elle essaye de De se mettre devant tout de suite ou pas Regardez elle passe très proche Elle a de la place pourtant sur la gauche Là elle pourrait se décaler Éviter de De marcher sur les skis de Julia Vous l'avez suivi Ces quatre filles Que l'on voit à l'image Sont pour l'instant Bien sûr A 10 sur 10 Hier Julia Simon En signant un 19 sur 20 A terminé deuxième de la poursuite Et c'était son meilleur score En carrière 19 sur 20 Julia en coupe du monde Sur des courses à 4 tirs Elle n'avait jamais fait mieux Qu'un 18 sur 20 En confiance derrière la carabine Il faut le prouver à nouveau Voici le premier tir debout Bel effort de Brorson Qui est revenu dans les skis Des françaises Et juste derrière Vous l'avez aperçu Normalement il y a Dorothée Avireur Qui a bien géré son tour Et qui a fini par revenir En quatrième Cinquième position Elle est vraiment au contact Des toutes meilleures Elle a 4 secondes Là de Julia Qui rentre en première Sur ce pas de tir Lisa Therese Hauser A laissé comme d'habitude Quelques secondes sur la piste Mais elle est toujours là Elle aussi Et Justine A continuer De reprendre un peu de temps Elle a repris une seconde Attention ça glisse Sous les skis de Julia Un tour pour Julia Simon Mais elle a tiré vite Un tour également Pour Anné Chevalier-Boucher Est-ce que Virer ou Brorson Vont en profiter Pour ressortir en tête Ça va être le cas Pour l'Italienne Oui Super tir de Dorothée Avireur Qui va prendre les commandes Avec Lisa Therese Hauser Belle stratégie je trouve De Julia Qui a tiré vite Et malgré ce tour de pénalité Elle va ressortir Dans les toutes premières Elle sera pas très loin De Dorothée Avireur Et de l'Autrichienne Qui vient de ressortir Je regarde Julia Elle a quasiment fini Son tour de pénalité Elle va ressortir dans un instant Il y en a peu Qui vont ressortir C'est elle qui va rester 3ème Pour l'instant Elle est là Rien du tout Elle est capable de revenir Dès ce tour Sur l'Autrichienne au moins Et peut-être sur Dorothée Avireur Pour se remettre en tête L'autre française Dans le premier groupe Avant ce 3ème tir Anné Chevalier-Boucher Elle ressortir à moins de 20 secondes Malheureusement Justine Brézaz-Boucher Va aller sur l'anneau pénalité Elles sont en train de tourner Alors est-ce que Marte Olsbourois-Holande Va en profiter pour se replacer Oui Elle réalise le plein C'est également le cas Pour Elvira Heuberg Qui passe à l'instant En 9ème position Mais quand même Beaucoup d'écarts Quand on a raté Ensuite c'est compliqué de revenir Et les françaises En tout cas Julia et Anaïs Qui sont super bien placés Là quand même A la sortie de ce 3ème tir C'est très important pour elle De faire l'effort Tout de suite là Pour Essayer de reprendre Le plus de temps possible Sur celles qui sont devant Avant le dernier tir Et puis ensuite on verra Ça se fera à l'énergie Sur ce dernier tour Justine vient de ressortir 14ème à 58 secondes Elle était perdue Loin haut à droite La balle de De Julia Celle-ci était cordon à gauche Mais elle tombe quand même Et donc ça lui fait Un tour de pénalité 14 secondes de retard À la sortie du pas de tir Mais Peut-être qu'il y aura moins En tout cas sur le 3ème Dès qu'on va les retrouver A l'image On va voir Et Julia c'est vraiment ça Je pense la stratégie A adopter dans ce tour C'est essayer de combler Ces 13 secondes Pour arriver avec Les deux premières Sur le dernier tir Et en attendant de retrouver La piste Je vous le disais tout à l'heure On enchaînera tout de suite Avec la ma start masculine Après restez bien avec nous On garde l'antenne Et il y aura du sport d'hiver Tout au long de l'après-midi Sur la chaîne l'équipe 16h45 La station l'équipe Du ski cross Du snowboard Et du bobsleigh au programme Et Julia qui n'a pas l'air au mieux Dans ce début de tour Elle s'est fait rattraper A l'inverse Ce n'est pas elle Qui a repris les filles de devant C'est les filles de derrière Qui sont revenues Notamment le groupe D'Anaïs Chevalier-Boucher Donc on a Dorothée Avireur Qui est toute seule en tête Voilà on va les retrouver Sur cette image Lisa Teresa Hauser Toujours intercalée Et juste derrière On a un gros groupe Qui a environ Environ 12-13 secondes de retard Peut-être un peu plus Sur les deux là Ça arrive avec donc Julia Anaïs Lotoli qui fait une énorme course Redzova qui est revenue Gislova pour La République tchèque Allez Julia A l'air de coincer un peu Il faut qu'Anaïs Essaye de passer Pourquoi pas Et suivre Redzova Qui a l'air d'aller D'aller pas mal L'Italie L'équipe italienne féminine Très en vue Ici Antti Le Grand Bornan C'était Lisa Vitoddi Qui s'est invitée Sur la cérémonie des fleurs Sur la peau de suite En terminant 5ème Malheureusement Elle est en train Elle est passée à côté Dès le premier tir Lisa Vitoddi Mais elle est relayée Là par Dorothée Avireur Est-ce que ce serait Le réveil de Dorothée Avireur Ici Juste avant les fêtes Pour l'instant C'est donc bien l'Italienne Qui est en tête Devant Lisa Teresa Hauser Elle gère très bien pour l'instant Dorothée Avireur Là elle arrive à A limiter la casse en ski Contrairement à Lisa Teresa Hauser Qui perd du terrain Mais l'Italienne gère son effort Et elle le sait C'est important d'arriver Avec un peu d'avance Sur ce dernier debout Car ensuite Tout est possible Allez Julia qui passe A 13 secondes Redzova à 14 secondes Et on pourrait Avoir un podium Pour la Belgique Alors là Ce serait complètement Incroyable Si l'Otali Parmiens A finir cette course Dans les 3 premières Ce serait une énorme sensation Quand même Sur cette course Entraînée On vous le rappelle Par Jean-Guillaume Béatrix Derrière la jumelle C'est lui l'entraîneur De cette équipe belge Elle est passée L'Otali Juste derrière Le groupe des françaises Elles sont à moins de 15 secondes Les françaises Elles sont beaucoup plus loin A plus de 45 secondes Je parle de Marte Holsbourg A Useland Un groupe dans lequel On trouve également Justine Bresas Boucher Ingrid Tendrevolt Que l'on reconnait facilement Et bien distancée C'est le cas aussi De Dinara Alimbe Kava La Biélorusse On le voit C'est dur pour certaines filles Ça se voit là Au niveau de la façon de skier Pour les deux Biélorusses Elles sont dans le dur Vraiment difficile A chaque fois C'est Mastart Qui arrive après un mois De décembre Qui a été intense A la fois en termes d'émotions Sur le début de saison On est toujours stressé Sur toute une saison olympique On laisse beaucoup d'énergie Justement avec ce stress Et puis beaucoup d'enchaînements De courses Beaucoup de voyages Donc on le voit Ça va être vraiment à l'énergie Que l'une de ces filles Qu'on a à l'image Va aller chercher la gagne Pour l'instant Avantage à Dorothée Avireur Qui va être la seule A virer en tête Lorsqu'elle va tourner vers la gauche Lisa Teresa Hoser Perd toujours un peu de terrain Mais reste quand même Bien intercalé Avec quelques secondes d'avance Sur Julia Qui mène le groupe de derrière Dorothée Avireur Qui n'a plus gagné Depuis le début De la saison dernière On était à Contiolarti Elle s'était imposée Sur un individuel 33 courses Sans victoire Pour Dorothée Avireur Est-ce qu'elle va être De retour sur la plus haute Marche du podium Et bien avant ça Il va falloir passer Le dernier tir L'exercice de ce tir debout Qui peut être décisif Également pour nos françaises Julia Simon Et Anaïs Chevalier-Boucher Et sont bien placés Elvira Heuberg Qui a skié devant Dans le premier tour Mais qui ne va pas si vite Que ça Sur cette course Elle reprend un peu De temps à chaque fois Sur chaque tour Mais globalement Ce n'est pas suffisant Pour compenser Les erreurs Qu'elle a fait Sur le pas de tir Bravo Bravo à Dorothée Avireur Qui a super bien géré Cet avant-dernier tour C'était important De tenir les autres A distance Julia est en train De revenir au contact De Lisa Theresauser Elle va pouvoir passer Devant l'Autrichienne Peut-être avant le pas de tir Red Sova Se rajoute derrière C'est Anaïs Chevalier-Boucher Qui s'est fait légèrement distancer Là sur cette descente Et les encouragements Pour accompagner Julia Simon Avant ce dernier tir Julia Simon Pour doubler D'abord Avant de s'installer Sur le pas de tir Peut-être Lisa Theresauser L'Autrichienne Julia Simon Qui a prié Déjà hier Deuxième de la poursuite Devant son public Attention à Red Sova Qui est bien en train De revenir dans les skis De la française Oui Red Sova Il va falloir s'en méfier Elle va être redoutable Certainement sur ce tir Alors avec elle Tout est possible Donc on verra Je ne vais pas trop m'avancer Anaïs qui essaye De combler Le petit écart Qu'il y a De 2-3 secondes Mais ça Ce ne sera pas possible Et elle va arriver Avec Cette cinquième position Sur le pas de tir Allez on y est Sur le dénouement final De ce mois de décembre Pour les filles Avantage A l'italienne Qu'on a quand même Beaucoup de plaisir A retrouver dans cette situation Ça faisait longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Comme ça en tête D'une course Sur un dernier tir C'est Justine qui est en tête Actuellement Julia Julia pardon Red Sova peut reprendre la tête Finalement il y aura des erreurs Pour tout le monde Donc c'est Julia Qui va se retrouver Pour l'instant en tête De la course On va voir ce que ça donne derrière Si Lotali Ou Gislova Sont capables d'aller chercher Un 5 sur 5 Mais pour l'instant C'est Julia Qui pourrait ressortir devant Attention la Belge Qui a réussi déjà 2 balles Non c'est Gislova Maintenant qui reprend l'avantage Elvira Heuberg Pourrait elle aussi ressortir Pour aller jouer la victoire Attention à Gislova Qui a fait un 5 sur 5 Et elle va ressortir Juste devant Julia Simon Le temps de sortir De cette anneau de pénalité Pour la française Gislova va ressortir Tout comme Elvira Heuberg Et regardez cette image Julia Simon et Dorothea Virov Elles vont être juste derrière Ce duo tchèque et suédois La Russe sera là aussi Retsova au contact Pour Lisa Theresauser Il en manquera peut-être Un tout petit peu Pour jouer le podium Elles vont être 5 Pour jouer à la fois La victoire et le podium Avantage certainement A Elvira Heuberg Sur ce qu'on voit Depuis le début de la course Pour la suédoise Mais on le sait Julia à domicile Peut vraiment Se servir du public Dans le dernier tour On va voir Qui c'est qui est la plus solide Qui c'est qui va Loin dans ses ressources Pour aller la chercher Cette victoire Dernier tour de folie Avec ses sainte-filles Qui vont jouer Tout d'un coup Podium et victoire Le 18 sur 20 Pour Martels Bourreu-Isolande Qui est ressorti En 7ème position Ça y est Elvira Heuberg Elle a pris les devants La sensation Jessica Islova La seule A 20 sur 20 Sur cette Mastart Oui la tchèque Qui du coup En étant la seule A 20 sur 20 On se rend bien compte Que c'est celle Qui va aussi Un peu moins vite Sur les skis On va voir Ce que ça donne Dans un dernier tour On peut parfois Retrouver des ressources Et regardez Résova Elle est revenue Déjà dans les skis De Justine Dans les skis De Julia Décidément J'ai un peu de maths Désolé Désolé les filles Je m'embrouille C'est bien Julia Donc qui est devant Justine Elle est ressortie 15ème A 54 secondes Et Julia Hauteur Aujourd'hui Elle aussi D'un énorme Score Derrière la carabine 18 sur 20 18 sur 20 Elvira Heuberg Elle a fait exactement Le même score Et elle est en train De s'envoler C'est elle pour l'instant La patronne du biathlon mondial Sur les skis Oui autant Dans les tours précédents Elle avait stabilisé son effort Et elle reprenait pas De temps que ça Par contre là Elle fait ce qu'elle avait fait Sur la poursuite C'est à dire qu'elle part très vite Au début du tour Et là Elle mine en même temps Le moral des autres Quand on la voit partir comme ça Devant toute seule On se dit On reviendra jamais Allez Julia Il va falloir Être costaud Là sur ce dernier tour Car ça va pas être simple Il y a du beau monde Face à elle Avec Gislova Qui a encore un peu d'avance Elle va forcément la perdre Cette avance Jessica Gislova 27 ans Meilleur père fancarrière 12ème Oui Elle va moins vite Normalement Après on est sur un dernier tour Je l'ai dit plein de fois En 4ème semaine Donc On a des ressources Vraiment différentes Qu'on va utiliser Pour l'instant c'est Julia Qui s'arrache Pour essayer de revenir Sur la tchèque Mais on a quand même Cette Redzova Qui est dangereuse Dans les skis Et Dorothée Avirer Qui est toujours là A l'énergie Vraiment ce final La plus forte Ça semble être elle En tout cas pour l'instant Elvira Auberg S'envole Il y en a peut-être une qui va réussir A rester Mais peut-être pas plus que ça Donc ça pourrait lui permettre D'assurer le podium Il ne faut surtout pas laisser revenir Celle qu'on a à l'image Marthe Holzbouroï-Zeland Qui va vite quand même Encore dans ce dernier tour Mais là en accélérant Julia elle a fait très mal A Dorothée Avirer Très mal à Gislova Seule Redzova a réussi à réagir Mais a perdu quand même Quelques secondes Et Marthe Holzbouroï-Zeland Qui fait une nouvelle fois Une très grosse course Avec son 18 sur 20 Aujourd'hui Marthe Holzbouroï-Zeland Qui fait une course Je vous emprunte l'expression Alexis de dosar jaune Elle va bien conforter Cette avance Et donc passer les fêtes Avec cette couleur là Et Julia Simon Est-ce qu'elle va passer les fêtes Avec deux podiums Dans sa besace Après la deuxième place d'hier Allez c'est maintenant Qu'il faut faire l'effort Peu importe Si Redzova s'accroche ou non Julia il faut essayer De distancer au moins deux filles Une fois qu'on tournera En direction de la gauche Allez Redzova va essayer Peut-être de déboîter Gislova est bien revenu Dorothée Avirer Toujours là Ca va être difficile Si on a un sprint à 4 Qui est votre favorite Sur ce sprint Si on devait y arriver ? On va voir On va voir déjà Ce que ça donne Au niveau de la bascule Quand on repart En direction de la descente C'est surtout ça Qui va compter Les positions Et les filles Les forces en présence Très honnêtement Une fois qu'on a basculé Dans la descente Tout est remis à zéro Car derrière On a le temps de récupérer C'est vraiment au niveau stratégique Que ça va se jouer ensuite Bravo à Elvira Oberg Qui a fait les efforts Au bon moment Et qui elle bascule avec de la marge Attention aux entraîneurs Qu'est-ce que peut dire justement Fred Jean A l'oreille de Julia Simon A ce moment là ? Des positions tactiques Des encouragements Pour qu'elle se dépasse Il faut essayer de tenir Les skis de la Russe C'est pas mal la position De ne pas être en tête Parce que ça permet quand même De profiter de l'aspiration Regardez Dorothée Avirer Elle a mal fait la relance Elle a perdu quelques mètres On va voir si elle arrive A combler ça Pendant le chousse Elvira Oberg Hier a signé La première victoire De sa carrière Et bien elle va signer Le premier doublé De sa carrière Victorieuse déjà De la poursuite Elle va s'imposer Sur la première Mastart de la saison Derrière Julia Simon Redsova Vireur ou Islova ? Et bien Vireur Elle a toujours Ses maîtres de retard Elle n'a pas assez poussé Sur la relance Elle était certainement à fond Le petit coup de canne Qui manque Et derrière On se retrouve dans une situation Où on n'arrive jamais A combler le retard Allez là sur Cette passerelle Elle a bien géré L'Italienne Elle a réussi à revenir Ça a ralenti un peu devant Donc on va bien Se retrouver avec Quatre filles Et Julia essaye de passer De partir devant Julia Simon A offert hier A la tribune Du Grand Bornan Un podium Est-ce qu'elle va offrir Un nouveau podium Mais cette fois au sprint Ce serait magnifique Pour le spectacle Elvira Oberg Intouchable Qui va aller gagner Cette course Mais derrière On a vu que Julia Elle avait bien travaillé Au bon moment Elle a repris de la vitesse Elle a appuyé très très fort Sur ses jambes Allez Julia C'est maintenant Pour l'instant Elle est parfaitement placée C'est elle qui va aller la chercher Cette deuxième place Mais oui c'est elle C'est sûr Redzova ne pourra rien faire Les autres sont cuites Bravo Julia Allez On pousse encore Jusqu'à la ligne Elle vient de déposer Christina Redzova Julia Simon Pour terminer Comme hier Derrière Elvira Oberg Elle était intouchable Elvira Oberg Du haut de ses 22 ans Le premier doublé de sa carrière Et la première victoire En Mastart Et pour Julia Simon Mais qu'elle renoure Une nouvelle fois Déjà deuxième de la poursuite Elle s'adjuge La deuxième place de la Mastart Félicitations Gislova Qui vient faire un super résultat Avec cette cinquième place Martial Osbourg Rysseland On vient de le dire Cour de dos Arjone Toujours là pour marquer Des points importants Au niveau du classement général Redzova Qui confirme ses progrès Derrière on retrouve Nygma Toulima Qui fait elle aussi une belle course Davidova Qui se replace un peu Juste avant La trêve Elisa Teresa Hauser Qui aura peut-être Le temps de se reposer un peu Il en manque physiquement On verra comment elle se débrouille Au mois de janvier Pour Anna Heuberg Il en a manqué Surtout derrière la carabine Après ce gros loupé Sur le deuxième tir Quatre fautes Aujourd'hui Mais elle vient féliciter Sa petite soeur Elvira Heuberg Qui signifie encore Une performance majuscule Anaïs Chevalier-Boucher En termine 17 sur 20 aujourd'hui Elle est 14ème Et puis la 3ème française Engagée aujourd'hui Et 15ème Il s'agit de Justine Brasas-Boucher Notali Qui fait une belle course Pour la Belgique 13ème Avec un beau 19 sur 20 Un sacré Julia Qui nous a fait Des émotions C'était pas facile Ce dernier tour Franchement Là Difficile de faire des pronostics Et bien Julia Elle a été pleine de maîtrise Elle a essayé de partir Une première fois Ça n'a pas fonctionné Derrière Elle a temporisé Et elle est partie Au bon moment dans la descente Elle appuie A un moment donné Très très fort Sur ses jambes En sans bâton C'est là qu'elle a fait La différence par rapport A Arezzova Elle a pris plus de vitesse On parlait du sprint Qu'il fallait arriver devant Et bien Voilà Cette tactique a bien fonctionné Pour Julia On verra si c'est la même chose Qui est utilisée Tout à l'heure Chez les garçons Aline Bekava Qui en avait peut-être Un peu marre Sur cette course Il est temps pour elle D'aller souffler Elvira Heuberg Qui va garder Le boule Sur son dossard A partir Du retour des vacances A Aoborov Et à Antols Pour la deuxième Master de la saison Et bien Elle aura le rouge Le rouge Puisque ce classement Va être remis un jour Et c'est donc elle Désormais Qui est en tête De ce classement De la Mastart Après avoir gagné La première Mastart De la saison Elvira Heuberg La belle image Avec ce drapeau suédois Qui a passé la ligne D'arrivée en première position Oui qui confirme Tout ce qu'on avait dit D'elle sur ce début de saison Avec des temps de ski Qui étaient impressionnants Allez encore une fois C'est le meilleur temps de ski Pour l'équipe de France Avec Justine Qui est allé plus vite Qu'Elvira Qui est allé plus vite Qu'Anna Deuxième temps de ski Donc pour Elvira Heuberg A 11 secondes Troisième temps de ski Pour Anna Heuberg A 21 secondes Stina Nielsen Elle a le quatrième temps de ski A 28 secondes David Tova ensuite Donc ça se confirme Justine très très en forme Très rapide Elles sont deux A être au-dessus du lot Globalement sur ce mois de décembre Elvira Heuberg Quand on est à l'image Et Justine Au niveau des temps de ski Par contre Malheureusement pour Justine Il y aurait eu Il y aurait eu un peu trop d'erreurs Un peu trop souvent On l'écoutera Alexis Au micro de Tanguy Dans quelques instants On va s'attarder évidemment Sur la nouvelle performance De Julia Simon 18ème podium Pour l'équipe de France Cette saison Et un nouveau Ici au Grand Bornand Le podium La cérémonie des fleurs Toutes les réactions En direct bien sûr Ça nous emmènera Jusqu'au deuxième événement Biathlon du jour La Mastarte Homme De retour en direct Ici du Grand Bornand Dans quelques instants A tout de suite La marche du podium Dans les secondes qui viennent Julia Simon Le protocole Vous le voyez Qui va pouvoir démarrer La fameuse musique Que vous connaissez désormais Va pouvoir retentir Félicité par Patrick Favre L'entraîneur de tir De l'équipe de France Masculine Patrick Favre Qui accompagne Paulo Giacchino L'entraîneur de tir De l'équipe de France Féminine Cette scène là Elle en dit long Aussi Simon Sur la complicité Avec le coach L'entraîneur Il a trouvé des solutions Pour Julia Et ça c'est décisif Pour elle Oui ça c'est décisif Moi je me rappelle Il y a deux ans En Tolst Lors des championnats du monde Où l'équipe féminine Était dans une passe Un petit peu compliquée Et on disait Qu'il fallait laisser le temps Aux filles De se construire D'apprendre De monter De monter leur niveau Techniquement Et j'ai une pensée Pour Franck Badiou Également Qui a œuvré Assez beaux résultats Aujourd'hui Et qui est derrière Au pas de tir Et qui se réjouit Tout autant que nous Je pense Le pas de tir Le tir Un moment si fort En biathlon Et bien on vous fera vivre L'un des tirs De Julia Simon Depuis la position du public Dans les tribunes Vous verrez à quel point C'est spectaculaire Pour l'instant On profite de cette cérémonie Un nouveau podium Pour l'équipe de France Féminine Et pour Julia Simon Je vais vous dire Très exactement Ce que je fais 417 les points De Marte Holsbourg Aux Zeland Moins 387 Les points désormais D'Elvira Heuberg Ça fait 30 Oui je suis pas très bonne En calcul mental 30 points d'écart Désormais Entre Marte Holsbourg Aux Zeland Et Elvira Heuberg Elle va donc bien garder Son dossard jaune La sixième du jour Mais Elvira Heuberg Va avoir un petit peu Plus d'avance Désormais Ou un peu moins de retard Ça dépend comment Vous voulez le voir Et Elvira Heuberg Elle aura bien son dossard bleu Dès le retour des fêtes On sera à Oberhof Début janvier Elvira Heuberg Avec le doublé Cette semaine Ici Annecy Le Grand Bornand Déjà victorieuse De la poursuite Avec un 18 sur 20 Elvira Heuberg Elle récidive Le même score Derrière la carabine Qui jaune Pendant les fêtes De fin d'année Cette cérémonie des fleurs Qui symbolise Ce circuit féminin Extrêmement dense Avec une concurrence impitoyable Les reines habituelles Sont bousculées Par une jeunesse Qui est triomphante Symbolisée par Elvira Heuberg Ce sera ça Le scénario de cette saison Du circuit féminin Qui est passionnant Marie-Laure Marie-Laure C'était tout à l'heure Marie-Laure Brunet Avec Julia Marie Oui c'est vrai que Si Elvira se met A mettre les balles au fond Ça va être vraiment Une cliente très redoutable Parce qu'en fait C'est la meilleure Actuellement C'est la meilleure skiosse du circuit Donc avec Justine Donc c'est vrai que Bon ben voilà Elle a goûté Elle a pris goût A la première place J'ai bien peur Qu'on ait du mal A l'en déloger Mais encore revenir Sur la très belle performance De Julia Qui a su mettre à profit Toutes ses qualités Pour venir truster Le podium deux fois de suite Et voilà Elle m'impressionne Cette petite Julia Quelle fin d'année Oui j'ai vraiment eu Un bon début de saison Mais ces deux derniers jours C'est vraiment incroyable Je suis vraiment fière De mes performances Et ce que j'ai réussi En fait à gérer J'ai géré deux bonnes courses Et c'est vraiment Très spécial comme sentiment Qu'est-ce que vous attendez De plus maintenant Je suis juste très contente Maintenant Je vais essayer D'en profiter un maximum Et je ne vais pas vous cacher Que oui je suis concentrée Sur les Jeux Olympiques Ça va être spécial En plus ce sont mes premiers Et à mes Saoud On a Julia Qui est là La première Puis la deuxième On la laisse juste Finir sa petite gorgée Julia Deux podiums de suite Ouais c'est dingue Franchement c'était une course de folie Je suis vraiment super contente De repartir du Grand Beau Avec tout ça Les familles Les amis qui sont là C'est génial C'était quasi inespéré Quand on voit le début de saison De se dire que L'objectif c'était de peut-être Aller sur la Mastart Et là de repartir de ce week-end Avec un podium hier Et aujourd'hui Une course pour la gagne Jusqu'à la fin Ouais c'est génial Franchement J'ai l'impression Que là ça se met en place Vraiment Que je suis maître de mon tir Que je fais Ce que j'ai envie de mettre en place Que j'arrive à être En pleine capacité De mes moyens Et ça donne Des très bonnes courses Donc je suis vraiment super contente D'être revenue à la bagarre Avec les filles Et là C'était devant un public Encore de folie Enfin Je suis dédeux C'est nul ce que je dis J'ai pas les mots Mais vraiment C'était tellement une super course Et les copines De voir les copines dans la tribune Là c'est génial Le symbole de votre retour C'est ces deux tirs couchés Avec sans faute C'était pas arrivé Depuis le début de la saison Ouais ouais Vraiment Ça change complètement la chose Quand les tirs couchés passent Bah j'arrive à rester à la bagarre J'ai essayé d'engager un petit peu Mes debout D'être Bah d'être moi-même D'être Dans l'engagement Et Et d'avoir aucun regret Donc ça fait une une Et ça me permet de rester Quand même dans la course A chaque fois Et de me batailler Pour la gagne sur la fin Donc je suis vraiment Très satisfaite de cette course Aujourd'hui Il y a deux athlètes En plateau Je sais pas si vous voulez Deux anciens athlètes En plateau Marie Dorin Peut-être ça vous dit quelque chose Simon Fourcade Et je crois qu'ils ont Un petit mot à vous dire Moi je voulais plus poser une question En fait à Julia C'était demander à Julia En fait ce qu'elle avait réussi A mettre en oeuvre Depuis la semaine dernière Et ce sprint un petit peu manqué Sur le Fidzen Pour arriver à rebondir Comme elle l'a fait cette semaine Que ça soit au niveau On va dire technique Au niveau de son entraînement Mais aussi psychologique Parce qu'on sait que Que le biathlon c'est ça Et ça a une grande part D'importance Et savoir voilà Ce que tu as réussi à mettre en oeuvre Sur cette fin de semaine dernière Et ce début de semaine ici Pour te remobiliser Et aller chercher Ces magnifiques résultats Cette semaine Alors je pense que Je n'ai pas tout entendu Mais j'ai l'essentiel Donc ce que j'ai mis en place C'est rien de bien compliqué C'est ce que je travaille Depuis le début Depuis le début de l'été Mais c'était dur De le mettre en place Sur les premières intensités Je pense que j'avais besoin De courses Parce que le tir en entraînement C'est bien Ça se passe bien Mais le tir en course Il y a encore quelque chose de plus Et j'avais besoin De quelques courses Pour en fait identifier Cette chose là Qui est que c'est vraiment Ça part de mon blocage du noir C'est vraiment réussir A bloquer cette visée Avant que le départ du coup parte Et c'était la clé Ces derniers temps Et là j'ai vraiment réussi A le mettre en place Et c'est ce qui fait Que ça passe de tir catastrophe A des très bons tirs Et je suis super contente D'avoir réussi à mettre ça en place Surtout d'avoir eu Une équipe comme ça Pour me soutenir Parce que c'était pas évident J'ai perdu confiance en moi J'avais plus envie J'ai passé des moments compliqués Mais Fred et Polo Mes techniciens Elles étaient là pour croire en moi Donc c'est surtout C'est surtout aussi Une histoire d'équipe Et je pense De beaucoup de soutien Vous avez le temps De faire la fête ce soir Ou c'est le moment du repos Et de la repréparation Pour janvier déjà ? Non je vais profiter Je suis contente De ce qui vient d'être accompli là Après par contre Je vais rentrer à la maison Je vais vraiment Me reposer Pour essayer de repartir En janvier Tout de suite dans la même dynamique Mais là juste profiter Profiter en fait De ce moment un peu d'euphorie Là encore les télés Les interviews Et c'est vrai que c'est super cool C'est des moments Qui finalement manquent un petit peu Quand on est dans le fond du trou On aimerait bien finalement Retourner parler aux télés Même si c'est en anglais Tout ça quoi Donc là je vais profiter Et puis essayer de voir peut-être Les amis un petit peu Juste un petit mot Un petit truc comme ça Ça fait super plaisir Donc là je vais profiter Donc vous êtes prête Pour la prochaine interview Ouais Je suis prête Merci Julia